Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est parler du comment la taille des populations est régulée. De manière générale, on peut répartir les facteurs qui vont réguler les populations en deux catégories. La première, c'est la régulation qui dépend de la densité. La régulation dépendante. Et l'autre, c'est la régulation qui ne dépend pas de la densité. Donc la régulation indépendante. Et commençons par s'intéresser à la régulation dépendante de la densité. Je vais dessiner donc un petit graphique. Donc on a un graphique ici avec notre axe des Y qui est notre population, donc j'écris P, et notre axe des X qui est notre temps, donc j'écris T. Et dans une vidéo précédente, on a parlé d'une population, et j'aime bien garder cet exemple des lapins, qui pouvait croître exponentiellement. Donc exponentiellement, on a quelque chose qui ressemble à ceci au début. Donc si on a une augmentation d'un certain pourcentage tous les ans, cette population va grandir exponentiellement. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que cela arrive pour toujours, et que les lapins continuent à se multiplier exponentiellement. Ça ne prendrait pas tant de temps pour qu'ils envahissent toute la surface de la Terre, et même qu'ils remplissent tout l'univers, s'ils ne sont pas d'une façon ou d'une autre limités par quelque chose. Mais on sait qu'ils sont limités par des choses. L'environnement a en fait une capacité de charge. Une capacité de charge. Donc quand la densité des lapins devient de plus en plus grande, on a donc la régulation dépendante de la densité qui va entrer en jeu. Mais qu'est-ce que ça pourrait être cette régulation dépendante de la densité, qui empêche cette population de dépasser dramatiquement cette capacité de charge ? Eh bien la plus évidente, ça pourrait être la compétition pour les ressources. Compétition pour les ressources. Et la ressource qui nous apparaît en premier, c'est la nourriture. Sur l'image qu'on a ici, c'est une image de l'Australie au milieu du 19e siècle, eh bien il y avait un problème de lapins. Ils venaient d'être introduits sur le territoire pour pouvoir les chasser, mais ils ont commencé à se reproduire comme des lapins. Et il a été estimé qu'à un moment, il y avait environ un milliard de lapins qui peuplaient le pays. Et tu pourrais dire que c'est plutôt mignon d'avoir plein de lapins partout. Mais en fait, c'est vraiment un gros problème. Ils mangeaient toutes les cultures, les récoltes, ils mangeaient l'herbe que d'autres espèces avaient besoin pour paître. Bref, c'était vraiment une grande invasion de lapins. Et donc un exemple de compétition de ressources, c'est déjà juste l'herbe. Comme tu peux voir ici, on a l'impression que c'est désertique. Peut-être que c'était parce que les lapins ont mangé toute la végétation. Donc la compétition pour les ressources. Un autre type de ressources que la nourriture, c'est l'eau. Et on parle beaucoup d'animaux pour le moment, mais ça pourrait être des plantes, des bactéries, ou n'importe quel autre organisme. Et si nous parlons de plantes, nous pouvons parler de lumière. Parce que qu'est-ce qui limite le nombre de plantes d'une certaine zone ? L'accès à l'eau va forcément limiter, et aussi les nutriments du sol, mais aussi leur accès à la lumière. Tu as peut-être déjà vu une photo d'une forêt tropicale avec un couvert végétal très dense, et les plantes essayent de trouver le moindre trou de lumière qu'elles peuvent trouver pour avoir un certain accès à la lumière. On a aussi d'autres exemples qui ne s'appliquent pas vraiment aux plantes, c'est l'idée d'abri, de refuge. Ça peut s'appliquer aux hommes et aux autres animaux qui ont besoin d'un abri, d'un espace pour se reproduire, ou n'importe quoi d'autre. Donc d'une certaine manière, si une population devient trop importante dans une certaine région, ces choses vont limiter la densité de cette population, et en fait vont limiter tout court sa taille. Et donc cela va nous amener à cette courbe dont on avait parlé dans une autre vidéo, cette courbe logistique avec laquelle on s'approche de la capacité de charge de plus en plus sans la dépasser. C'est aussi possible qu'on aille au-dessus, qu'on la dépasse, et puis on est du coup dans une situation vraiment instable, et avec un petit événement, on va redescendre, et puis on va redépasser, et puis on va de nouveau redescendre, etc. Quels sont maintenant les autres facteurs dépendants de la densité ? Eh bien, une autre chose, c'est que si tu es un prédateur, et que ces lapins deviennent si nombreux, et si densément répartis, cela devient vraiment facile de les attraper, de trouver ton repas. Donc, un facteur, c'est la prédation. La prédation. Une fois que la population est assez grande et assez dense, les prédateurs vont se dire, ben yes, c'est beaucoup plus facile maintenant de trouver quelque chose à manger. Autre chose qui peut paraître un peu moins évident, mais qui est arrivée plusieurs fois en Europe à l'époque médiévale, et même au temps moderne et aujourd'hui dans la population humaine, et cela arrive avec tous les organismes, c'est que quand on devient une population très dense, il y a plus de contacts, plus de partage des ressources, comme l'eau par exemple, et du coup les maladies et les parasites deviennent une problématique importante. Donc, les maladies et parasites peuvent se propager beaucoup plus facilement, il est très probable qu'ils limitent la taille de la population. Ce qui me vient toujours à l'esprit, c'est la peste de l'époque médiévale, qui se propageait très rapidement d'un humain à l'autre, mais aussi des rats aux humains. Mais on peut parler aujourd'hui du coronavirus que nous rencontrons à notre époque. Une autre chose qui est probablement reliée à tout ce dont on a déjà parlé, c'est l'accumulation des déchets, des résidus, des excréments, etc. Donc, si tu as une population de plus en plus dense, tu auras de plus en plus de déchets qui pourraient empoisonner l'eau et la nourriture, et ça pourrait aider à la propagation des maladies et des parasites. Donc, toutes ces choses nous permettent de définir la capacité de charge, jusqu'à quelle densité une population peut être dans une certaine région. Et tu pourrais dire que, peut-être, ils ne vont pas rester dans cette région, ils vont commencer à explorer d'autres territoires. Et c'est effectivement possible. Ça a déjà été le cas de nombreuses espèces. Les lemmings sont connus pour ça. Lorsqu'ils sont surpeuplés dans une certaine région, ils commencent à explorer d'autres régions, mais en fait, ce sont parfois des régions qui ne sont pas vraiment bonnes pour eux. Donc, tout ça, ce sont des facteurs dépendants de la densité. Et on peut les voir comme des facteurs biotiques, car ils sont tous reliés à des êtres vivants. Les facteurs non dépendants de la densité tendent plutôt à être abiotiques, donc pas liés aux êtres vivants. Et le facteur indépendant le plus courant, le plus commun, ce sont les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. Donc ici, on a une image d'un feu de forêt. La population des chevreuils, que tu peux voir ici, de la forêt n'est peut-être pas à sa capacité de charge, mais malgré ça, le feu de forêt va peut-être tuer une grande partie des chevreuils. D'autres types de catastrophes naturelles, ça peut être des inondations, des tsunamis, une météorite qui vient de l'espace. C'est ce qui est arrivé aux dinosaures et a fait disparaître complètement des populations. Donc avec les facteurs indépendants de la densité, on a nos populations qui grandissent. Et puis, tout d'un coup, à un moment totalement aléatoire, il y a un facteur indépendant de la densité qui entre en jeu, comme un feu de forêt ou une inondation, et la taille de notre population est réduite. Et puis elle peut remonter, reprendre, peut-être atteindre sa capacité de charge, ou pas, en fonction de ce qui se passe dans la nature. Qui sait ? Mais ce qui est important de retenir, c'est que ces facteurs ne dépendent pas de la densité. Donc ça ne dépend pas de l'endroit où on est sur cette courbe. Cela peut arriver à tout moment. Ils sont donc davantage aléatoires. Après toutes ces discussions sur la capacité de charge et les différents facteurs dépendants de la densité, tu peux te demander, ben, quid des êtres humains ? Nous sommes pour sûr une espèce. Donc ces mêmes choses s'appliquent à nous aussi. Donc y a-t-il une capacité de charge de l'environnement dans lequel nous vivons ? Une limite pour nous accueillir ? Eh bien, il y a un philosophe scientifique connu, Thomas Malthus, et il y a une vidéo complète sur lui, et son hypothèse, c'est que l'humanité a un sérieux problème parce que nos populations croissent exponentiellement. Donc, faisons un graphique ici avec toujours la population et le temps. Et donc lui, il affirme qu'il y a bien une capacité de charge pour les êtres humains. Et nous, on croit exponentiellement. Et si les êtres humains, donc, continuent à croître exponentiellement, ils vont dépasser ce maximum. Et le terme pour cette capacité de charge spécifique aux êtres humains et sur laquelle il y a une vidéo complète, c'est la limite malthusienne. Il dit, donc, Malthus, que si on dépasse cette limite, il y aura toutes sortes de crises. On aura un moment plus de nourriture, on aura donc des famines. Donc on va dépasser, on va avoir des famines, on va redescendre, puis on va remonter, on va avoir des maladies, on va redescendre, etc. Donc ce qu'il fait, c'est appliquer tous les concepts que nous avons vus ici à la population humaine. Et ça ne va pas être très amusant pour les êtres humains. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la population, en fait, a réussi à décaler, à décaler cette limite. Nous avons été capables de faire ça grâce à la technologie, en trouvant des méthodes pour faire pousser de la nourriture, avec des plus grandes intensités, avec des méthodes pour conjurer les maladies, des méthodes pour se débarrasser de nos déchets, de nos usiers. Et donc, en fait, c'est une question très philosophique de se demander s'il y aura un jour une limite que nous allons atteindre, comme la limite proposée par Malthus, ou est-ce qu'on trouvera toujours un moyen de repousser encore davantage avec d'autres technologies de plus en plus développées, ou juste la régulation de la population elle-même, avec des choses comme le contrôle des naissances, des plans familiaux, ou d'autres choses du genre, pour que ce soit moins probable d'atteindre cette limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501